Sous le patronage de son excellence, M. Suji Moura, ambassadeur du Mikado, un club de jiu-jitsu où lute japonaise est créée à Paris. Une démonstration par l'ambassadeur et le professeur Kawaishi. Après le salut cérémonieux qui est de tradition dans ce sport courtois, s'affrontent au palais de la mutualité les meilleures ceintures noires du judo anglais et français. Les judokas sont des gens charmants et cependant nous ne vous conseillons pas de les choisir comme partenaires à la belote. Et voici pourquoi. Après cette méchante partie, les français sont déclarés vainqueurs par ceux qui se font sagement contenter de marquer les points. Au palais des sports, les championnats d'Europe de judo ont démontré que les athlètes français n'avaient plus rien en entier à leur confère japonais dans cet art difficile. Quatre titres individuels et le titre par équipe ont été enlevés par les judokas français. La preuve a été faite également que le judo est le sport familial par excellence, puisqu'on a pu voir une ceinture rose de 6 ans expédiée prestement au tapis la célèbre ceinture noire Kawaishi. Il n'y a décidément plus d'enfant. Charlo lui-même, le plus faible des hommes, l'éternelle victime, semble avoir compris que le judo est la meilleure voie pour parvenir à l'utilisation efficace de l'énergie mentale et physique. Rencontre historique à Paris au championnat du monde de judo entre le tenant du titre, le japonais Koyi Sone et le colosse hollandais Anton Gessing. Historique, car pour la première fois, les créateurs et les maîtres incontestés du judo vont être détrônés par un jeune élève européen en qui la force s'unit à une souplesse et une acuité de réflexes extraordinaires. En moins de huit minutes, Gessing terrasse l'idole asiatique et la cloue au tatami par un sixième de jambe qui fera couler des torrents d'encre au pays du soleil levant. Gessing devient ainsi le point de mire des Jeux olympiques de Tokyo où le judo fera sa première apparition. Sommes-nous au Japon ? Non. Ce décor, ce sont les jardins de la ville d'Utrecht aux Pays-Bas, dont voici l'un des citoyens les plus populaires. Un grand garçon placide et calme qu'une certaine myopie oblige à porter lunettes. Une allure d'étudiant ou d'intellectuel. Il n'a ni l'autre. Si l'on peut lui reconnaître le titre d'agrégé ou de docteur, c'est dans une matière infiniment particulière. Voici en effet Anton Gessing, citoyen hollandais, champion du monde de judo. Il a toujours été fidèle à sa ville. Il a toujours eu besoin de son ambiance, de son rythme paisible pour se forger un moral de vainqueur. Ses déplacements en ville, il les fait lui aussi sur deux roues. Sa bicyclette est renforcée. Il n'a jamais songé à inquiéter ses compatriotes Van Est et Geldormans. Il est trop lourd. Il est très populaire à Utrecht. La moitié de la ville l'appelle par son prénom. Il n'en tire ni orgueil ni vanité. Il est heureux simplement de ne compter ici que des amis. Le matin, il ne déjeune pas. Mais en passant devant la boutique de son oncle sur le port, il se ravitaille. D'une façon typiquement hollandaise d'ailleurs, déharant, déharant frais, déharant cru. Dans la foule, il se remarque. Deux mètres dix, ça ne passe pas inaperçu. Chaque jour désormais, il passe le plus clair de son temps dans la salle de judo qu'il vient d'ouvrir. Car il a choisi d'enseigner à ses compatriotes le sport qui a fait sa renommée. Et du matin au soir, on s'y bouscule. 115 kilos, mais 115 kilos d'une musculature assez étonnante pour un tel gabarit. Il est sixième dan, presque au sommet de la hiérarchie. La ceinture noire, c'est l'ambition de ses élèves. La ceinture noire, c'est l'ambition de ses élèves. Nous sommes dans la plus grande ville du monde, Tokyo. Tokyo qui sera demain la capitale olympique des sportifs du monde entier. Mais pour les adeptes du judo, Tokyo est déjà plus qu'une capitale. Tokyo, c'est la Mecque. Et le temple du judo, c'est le Kodokan. Kodokan, qui en japonais signifie règle de vie. Ici, le judo, que les américains avaient interdit pendant leur occupation militaire du Japon, le judo est pratiqué par tous dès l'âge scolaire. Et au Kodokan, des judokas du monde entier viennent apprendre les règles de sport, qui est aussi une règle morale. Mifuné, ceinture rouvre, dixième dan, est aujourd'hui le pape du judo. C'est lui qui en a établi les canons. La base de la théorie de Mifuné, c'est la balle. La balle qui roule, qui est flexible, mais qui reprend toujours sa forme originelle. D'où l'un des principes fondamentaux du judo, selon Mifuné, tourner si l'on vous pousse, avancer lorsqu'on vous tire, ne pas résister. Faire comme la vague, si vous vous effacez devant, elle passe au-dessus de vous.